Bonjour mes chers amis, j'espère que tout le monde est là. Attendons un petit peu mes chers amis. Sous-titrage ST' 501 Il y a quelques problèmes d'internet apparemment. Alors, attendons un petit peu la bonne connexion. Apparemment, les réseaux sont surchargés, alors il faut attendre un tout petit peu, un tout petit moment. Apparemment, les réseaux sont surchargés, alors il faut attendre un tout petit peu. Sous-titrage ST' 501 Alors, on la voit bien. On a parlé, il y a des partenaires. Il y a des partenaires, excusez-moi chers amis, attendons un seconde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, chers amis francophones, malheureusement, vous devez suivre ce qui est écrit sur le tableau, sur le slide, parce que je ne peux pas connecter pour l'instant. Il me faut quelques minutes pour me connecter. Sous-titrage ST' 501 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 Maintenant, on voit qu'il y avait des problèmes avec le dégel, apparemment, parce que les gens n'ont pas converti tout. Ils choisissaient quelque chose. Le smart contract essaie de revoir, réanalyser les petits restes. Vous savez, l'opération ne marcherait pas toujours pas très bien. Il y a cette erreur qui est apparue. Ce n'est pas un problème systématique. Une ou deux personnes le font. Alors, c'est une erreur qui est une erreur en tant que sorte. Alors, s'il s'agit d'un problème qui existe chez tout le monde, alors... En tout cas, vous savez, on travaille là-dessus. Et lundi, on va montrer la... On a déjà montré la première version des corrections. Alors, on va travailler là-dessus. Il faut attendre une semaine pour en prendre les efforts pour en finir avec ce problème. Alors, plusieurs de vous, vous demandez dans le support, dans les chats. Alors, il y avait des bonus qui ont été... C'était donné... ... 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 Si c'est très important de faire, vous voyez quoi ? Force update, renouveler, renouveler la situation. Alors, les accumulations sur le logement des crues pour les autres crues, ça marche. Alors, si on fait le logement 25 mars, par exemple, alors venez dans votre porte-monnaie et les jetons vont passer à la balance accessible. Vous allez les mettre dans votre jalonnement, vous pouvez les convertir en volcrus, envoyer à la bourse, ça dépend de votre situation. Alors, on voit comment on change, on fait la conversion, ça c'est vraiment une vitesse incroyable. On a déjà converti presque 20 milliards de crues. Oui, la commission, les frais sont très bas et ça c'est une motivation, c'est une motivation pour activer et activer la conversion. Peut-être que vous avez déjà entendu parler pendant notre webinaire Aoui Clos. Ceux qui ont fréquenté notre webinaire, la commission va augmenter et on a entendu la phrase qu'à partir du 1er juin, les frais vont augmenter. Mais vous savez, nous avons quelques groupes de partenaires qui ont besoin d'aide. Le 1er groupe, c'est lorsqu'il n'y a pas de, ils ne réussissent pas à la conversion. Le 2e groupe, c'est ceux qui n'ont pas réussi à venir, ils ont venu dans le porte-monnaie. Et le 3e groupe, ce sont les gens qui ont des petits problèmes techniques plutôt. Alors, vous voyez ici, il y a une erreur technique, je l'ai vue dans notre chat. Alors, par exemple, vous aurez 1000 crues à peu près et la commission, les frais, c'est 100 dollars. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Vous savez, lorsqu'il y a trop de neufs, Le système reconnaît ça comme un chiffre un peu trop élevé. La commission est élevée dans ce cas-là. C'est une erreur technique, vraiment technique. Il s'agit surtout des cas de conversion au mois d'avril. Alors, vous pouvez, c'est neuf, vous pouvez les convertir, vous pouvez les laisser. Et en période du dégel, ça va être dégelé, ça va venir dans votre balance. Et si vous voyez, par exemple, dans le futur, la commission, vous savez, 100 dollars pour 999 crues, ce ne sera pas énorme parce que les frais vont augmenter. Alors, si, par exemple, en crues, c'est à peu près 4 centimes et les voles crues, c'est 50 centimes. Alors, cette différence de 46 centimes, ça, ce sont les frais d'échange. Ça veut dire qu'il faudra payer cette différence. Maintenant, on réfléchit avec notre conseil stratégique des ambassadeurs. Alors, cette commission ne doit pas sauter, ne doit pas sauter d'un dollar jusqu'à combien? 300 dollars à côté. C'est un peu trop. Bon, il faut que ça se passe de manière linéaire, plus ou moins 30%, 40%, ainsi de suite. Alors, si aujourd'hui, je vais laisser un tout petit peu, s'il faut payer 100 dollars, alors, c'est votre droit, vous pouvez le faire, vous pouvez geler cet argent. Alors, si, par exemple, si vous avez fait la conversion aujourd'hui, mais vous n'avez pas payé, si les commissions changent, vous allez payer le nouveau prix. nous avons 50 millions de crues sur le compte Interfax Exchange, mais ils n'ont pas payé la commission, les frais. Et on voit que 19 milliards de crues ont été payés, convertis, mais 50 millions, c'est en état de suspension. Mais vous savez, la commission, ça va changer à partir du 1er juillet, apparemment. Vous savez, à partir du 1er juillet, par exemple, vous entrez dans votre porte-monnaie, et vous allez voir, vous allez découvrir que il faut payer quand même cette somme, cette différence. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, vous savez, l'argent, l'argent veut revenir. Je vais avoir mon revenu parce que j'ai payé pour la conversion. Mais les gens, vous savez, ils ne comprennent pas que demain, l'argent va revenir, ce sera le rendement. Vous faites l'opération aujourd'hui, vous avez votre revenu demain, c'est clair ? Sous-titrage ST' 501 Alors, vous savez, je ne comprends pas pourquoi l'argent ne met pas ces volcrus dans le jalonnement. Ça donne du profit. Alors, les volcrus, il faut les mettre dans le jalonnement pour les UNTB. Évidemment, si votre forfait n'est pas énorme, alors peut-être le profit, le revenu, ce n'est pas énorme. Alors, le revenu, je tombe par mois. Mais écoutez, ça, c'est aussi de l'argent. Si vous l'accumulez, tôt ou tard, UNTB va pousser dans le prix. Alors, les volcrus gelés, vous pouvez les mettre dans le jalonnement. Les crues, les gelées et les volcrus gelés. Alors, les volcrus, n'oubliez pas de les mettre dans le jalonnement. Il ne faut pas oublier de mettre les volcrus dans le jalonnement. C'est pour ça qu'on a fait les instructions, vidéos, PDF. Alors, la phase finale, c'est le jalonnement pour les volcrus pour UNTB. Alors, les nouvelles dans le contexte de la bourse. Alors, la bourse UNITEX, peut-être que vous avez aperçu ce fait, qu'il y a un système des tickets. À gauche, en bas, il y a un point d'interrogation. Vous passez à des questions les plus demandées. Vous lisez les réponses dans le contexte de la vérification. Les problèmes financiers avec le mot de passe. Vous avez fait un dépôt à la bourse et l'argent n'est pas venu. Vous avez demandé le retrait et l'argent n'est pas venu. Alors, vous pouvez lire. Vous pouvez lire. Et si vous n'avez pas reçu la bonne question, la bonne réponse à votre question, alors vous cliquez Get Support. C'est avoir du support, de l'aide. Et c'est là que vous créez le ticket. Alors, il faut écrire avec un hash. Et avec le screenshot, on ne peut pas trouver votre argent. La semaine passée, il y avait pas mal de partenaires qui nous disaient que la bourse est gelée. Le programme, le logiciel se gèle. Alors, ça ne marche pas très bien. L'écran ne bouge pas. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert, nous, les développeurs? Alors, chacun dans la bourse a, vous savez, ce signe-là, vous voyez? Alors, si vous entrez là, si vous avez fait un dépôt, votre retrait est accepté, vous avez annulé quelque chose. Il y a des annonces ici, des messages. Alors, si vous en avez beaucoup, des messages. J'en avais une trentaine à un moment donné. Évidemment, dans ce moment-là, la bourse ne marche pas très bien parfois. Il y a une queue de messages, vous savez, qui est créée. Et ça ne peut pas vous donner la possibilité de travailler bien avant que vous lisiez ces messages. Alors, passez, passez là-bas. Ouvrez, ouvrez tous les messages. Les messages, cliquez, lisez et suivez la façon de, vous savez, évitez d'avoir les chiffres, les numéros en rouge. J'ai fait quelque chose à la bourse, vous n'avez pas lu. Alors, il ne faut pas accumuler les messages ici. Vous comprenez? Ça, c'est un problème. Vous lisez les messages, c'est tout. Alors, le jeton USDT, j'ai fait un screen où nous avons ouvert le marché USDU, USDT. Alors, vendre USDU, USDT, alors c'est le jeton qui a été ajouté à la blockchain Yeos. Vous savez très bien qu'il y a des teasers à la Ethereum, à la Bitcoin. Nous avons un jeton à nous qui sont très proche, très proche à Eos. Nous avons déjà ajouté notre porte-monnaie et nos développeurs, nos informaticiens ont facilement ajouté USDT sur Eos. Mais IRC20, c'est compliqué, c'est compliqué techniquement. Alors, IRC20, c'est quoi? C'est lorsque vous faites le retrait. La commission du réseau Ethereum, c'est, admettons, 20 dollars, 25 dollars, 17 dollars. La bourse, elle accumule vos demandes pendant une heure, admettons, et il y a un bassin de demandes. Et lorsque la bourse envoie tout ce paquet, tout ce package forfait, on attend une centaine de demandes, de commandes. Alors, la commission, la commission peut, la commission du réseau Ethereum, ça peut changer. Au lieu de 25, ça peut être 20 ou 40. Et la bourse aura des pertes avec les petites sommes et avec beaucoup de transferts. Vous avez vu, peut-être, que dans le contexte de Ethereum, la somme minimale, c'était 0,5 à Ethereum. C'est à peu près 1000 dollars. Vous savez, ce n'est pas chacun qui peut jouer avec 1000 dollars. Il y a, vous savez, des restrictions avec les sommes. Alors, pour faire un mois de retrait. Alors, si on fait un retrait de 50 dollars, il faudra payer une commission absolument folle, une vingtaine de dollars. Ce n'est pas rentable ni pour la bourse, ni pour les clients. Alors, dans le contexte d'Ethereum, ils ont diminué les frais pour le retrait. C'est 0,1 au lieu de 0,5 à Ethereum. Et la commission, c'est 0,15 % pour le retrait dans l'Ethereum. Et tout ça, c'est fait pour éviter le chargement du réseau, pour que le réseau ne soit pas surchargé, tout simplement. Imaginez une situation où vous voulez faire le retrait de 50 yeux d'été, vous devez payer la commission de 50 yeux d'été. Alors, c'est pourquoi ces yeux d'été en IRC 20, vous savez, on ne l'a pas encore appliqué pour trouver le mécanisme pour corriger, trouver une balance entre les commissions, entre les frais. Alors, nos éditeurs ont vu, ils étaient en EOS, on ne savait pas où on pouvait l'acheter ou vendre. Et à la Binance, on ne l'a pas. La plupart de nos partenaires, vous savez, ils aiment cette bourse Binance. Mais, vous savez, c'est dans les bourses coréennes ou chinoises. Netvex, c'est une bourse décentralisée et là, on peut acheter des cryptos sans la vérification. À Bitfinex, il faut une vérification. Moi, j'ai déposé mon dossier le 6 mai. Les gens qui se plaignent qu'à Unitex, on est long avec la vérification. Mais, vous savez, Bitfinex, ça, c'est une bourse reconnue américaine. Ils m'ont demandé mon passeport, mon permis de conduire, les deux côtés, des certificats de bancaire, ma carte bancaire. Alors, avec les quatre chiffres qui sont fermés. Alors, j'étais vraiment étonné qu'ils n'ont pas demandé mon type de sang. Et là, il a été écrit que la vérification, ça prend de 7 jusqu'à 14 jours. Voilà. Je leur écris la lettre parce que les 14 jours sont appuisés. J'attends mon vérification, blablabla. Et non, il n'y a pas de réponse à ma lettre. Voilà. Et vous me dites que notre soutien ne répond pas. Voilà, c'est le 27 mai. Je n'ai pas ma vérification là-bas. Je ne connais pas la raison même. Pourquoi je ne le suis pas? Personne ne m'écrit. Alors, il faut comparer les choses parfois. Passer la vérification là-bas. Essayer. Et vous savez, on m'écrit ici que la vérification a été faite rapidement, à une heure, à une journée. Et à Binance, c'est aussi deux semaines pour la vérification. Il y a un premier niveau de la vérification qu'ils font rapidement. Et si tu veux avoir un volume important, il faut une vérification plus approfondie. Et ça prend deux semaines quand même. Alors, si vous avez des ordres qui sont gelés, c'était un ordre que vous aviez. Alors, créez un ticket, un billet. Alors, indiquez votre mail à la bourse, montrez la photo de l'écran. Les informaticiens vont annuler de manière manuelle, manuellement. Il faut annuler tous les ordres, tout d'abord, et créer les tickets. Alors, la vérification sur Unitex, Si votre vérification a été rejetée, alors, créez un billet, ticket. Et vous allez avoir une autre possibilité de télécharger les documents. Il y a une petite fenêtre qui est apparue à gauche. Les documents. Si les officiers vous demandent les documents, vous téléchargez les documents de votre cabinet personnel. Il ne faut pas les envoyer en utilisant votre courriel. C'est ici qu'il faut télécharger les documents en certificat bancaire ou en documents qui sont demandés par les officiers. Et dans le contexte des perspectives, Dès que nos informaticiens terminent le travail avec les bourses, Elles vont créer tout pour que le logiciel soit compréhensible pour tout le monde. Alors, le travail pour le fonctionnement à la blockchain. Alors, quelqu'un a déjà remarqué que nos crypto-monnaies ont le mot, les dividendes maintenant. Alors, la fonctionnalité est en train d'être testée. C'est pratiquement prêt. Il y a des transactions qui sont lisibles et visibles. Il faut voir les chiffres dans notre blockchain explorer. On va voir comment ils vous se débrouillent demain. Alors, il faut attendre quand même la conversion accomplie, la conversion des crues contre les vaux creux. Alors, il faut attendre la fin. Alors, on doit être sûr et certain que les balances sont correctes. Et les bonus pour le mois d'avril, de mai, ça va être chargé au mois de juin, mi-juin à peu près. Après avoir corrigé toutes les erreurs quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté ? On a ajouté la fonction du retrait de l'argent fiduciaire de Global Unipair vers l'Unitex. En ligne, un lien qui a été créé, plusieurs de nos partenaires se plaignent que moi, je fais le retrait des dollars dans notre système de paiement. Mais je n'ai pas de carte. Qu'est-ce que je fais avec ces dollars ? Vous savez, à Global Unipair, il y a des cartes virtuelles. Vous pouvez les lier avec le système. Vous pouvez payer les achats dans les magasins. Et à Global Unipair, il y a aussi une opportunité d'acquérir USDC coin. Un dollar contre un USDC. Là, il y a des bitcoins, des Ethereum. Alors, vous utilisez les méthodes qui sont optimales. Alors, si vous avez des USDU, vous pouvez les échanger contre les USD. Vous pouvez faire des achats avec la carte virtuelle. Vous pouvez acheter des bitcoins, USDC. Vous avez vraiment besoin d'argent, d'une manière urgente. Mais ceux qui veulent attendre deux semaines à peu près à la bourse, on va avoir USDT avec les autres protocoles. Alors, ceux qui ont des opérations qui sont gelées. Alors, avant le 15 juin, on va résoudre tous ces problèmes. Alors, trois tâches. Il y a trois tâches. Il y a des gens qui ont des petits soucis techniques avec la conversion. Non, on contrôle tout. Tout est sous contrôle. On va vous informer. Ce sera dans les chats, dans les webinaires. Vous allez apprendre tout. Évidemment, il y a un système de tickets qui a été créé à la bourse. Et vous savez, les gens ont commencé à en profiter. Vous savez, uniquement nos partenaires ont décidé que le système de tickets, ça va permettre d'accélérer le processus de la vérification. Elles ont déposé leurs documents, Global Pass. Elles ont fait des photos, ces photos. Elles ont téléchargé le passeport. Elles veulent passer la vérification. Elles veulent créer des tickets. Et elles téléchargent leur passeport dans le ticket. Alors, vérifiez-moi, vérifiez-moi rapidement. Alors, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Si vous avez déposé vos documents pour le vérifier, il faut juste attendre. Et le ticket, on le crée si la vérification a été rejetée. Si vous avez reçu une lettre que l'officier a rejeté votre candidature, votre dossier. Alors, si ce n'est pas une bonne qualité des photos ou bien votre nom, votre prénom correspond entièrement au nom et au prénom des personnes politiquement exposées. Alors, ça, c'est notre slide suivante, qui est la dernière, en fait. Nous avons à peu près 7 minutes. Alors, vous savez, j'ai vu une question dans notre salle vietnamienne. Le listing dans les autres bourses. Alors, oui. Il y a une question dans le contexte du site phrase. Si c'est perdu, c'est perdu pour toujours. Oui. Si cette phrase est perdue, alors c'est perdu pour toujours. Si vous n'êtes pas entré dans votre porte-monnaie, jamais. Alors, essayez d'écrire dans le support pourquoi vous n'avez pas réussi à y entrer. Si c'était une erreur de serveur, on essaie d'être. Mais si vous êtes entré dans votre porte-monnaie, vous avez fait des opérations. Il y a des partenaires qui sont entrés dans le porte-monnaie et ils ont déposé les crues en chalonnement. Et puis, ils ont annulé les fichiers. Il y a eu une dame qui a effacé sa phrase et on essayait de renouveler cette phrase. Mais vous savez, si cette personne n'a rien mémorisé, il n'y a pas de source pour reconstituer cette phrase. S'il y avait des opérations, alors personne ne peut aider avec cette phrase. Alors, ça peut-tu. Alors, les signes dans les autres bourses. Oui, chers amis, nous avons des négociations. Et vous savez, c'est facile à dire d'entrer dans les autres bourses. Mais il faut quand même respecter la loi, le marketing. Il y a des agences de marketing qui travaillent avec nous. Elles nous ont dit que notre white pet, vous savez, est un peu ennuyant. Il faut que ce soit attrayant. Parce que les autres compagnies, vous savez, ils présentent des informations de manière multicolore, si vous voulez. Il faut une langue simple, peut-être. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. C'est comme un livre, un bouquin de table pour que n'importe qui puisse lire ce livre. C'est tout. Mais ça, c'est un travail à faire. Une préparation au listing, aux autres bourses. Nous avons négocié àcier. Il y a un accord qui a été reçu. Mais dans le contexte juridique et dans le contexte de marketing, ça prend du temps. Alors, je doute fort que ce soit juin. En tout cas, on travaille là-dessus. Alors, le white pet, vous pouvez le trouver sur notre site CryptoUnit ici. Alors, quand est-ce que les frais de commission vont augmenter ? Alors, cru contre les vôtres crues, ce sera toujours un contre un. Mais la somme qu'il faut payer, apparemment, c'est à partir du 1er juillet. À partir du 1er août, graduellement, cette commission va augmenter. La ré-vérification, comment est-ce qu'on la fait ? On a donné la possibilité à plusieurs de vous de refaire la vérification. Il y a à peu près 500 personnes qui ont le même nom et le prénom avec les personnes politiquement exposées. Et vous savez, on ne peut pas leur donner cette possibilité de faire la ré-vérification. Parce que, vous savez, Jean-Pierre Bernard, Jean-Pierre Bernard en politique, Jean-Pierre Bernard en paysan africain, vous savez, ce sera le même résultat. Évidemment, l'officier va demander d'autres documents. Il y a une coïncidence du nom et du prénom. Ça peut arriver. Dans ces cas-là, on vérifie c'est quoi le nom de sa femme. Et on vérifie les femmes. Alors, il y a des documents supplémentaires qui sont demandés. Si cette coïncidence arrive. Alors, question concernant le lycée et la bourse, on peut le faire. Mais, vous savez, ça ne vaut pas la peine parce qu'aucune bourse centralisée ne se trouve pas dans le rating Market Cap. Et nous, on aura les stims qui sont cotisés à CoinMarketCap, selon les statistiques qu'on le fait. Et notre statistique doit être vue là-bas aussi, à CoinMarketCap. De nous comprendre aussi. Et nous, on travaille avec des agences professionnelles qui font le retrait et qui lancent plutôt plusieurs jetons chaque jour, chaque année plutôt. Ils savent comment faire le listing. Ils savent comment il faut faire l'emballage, si vous voulez, marketing. Le listing, nous, on ne va pas courir dans les chats. Non, on travaille avec des agences professionnelles. Les agences qui ont des cas de succès, des monnaies qui ont réussi avec un bon résultat. Le listing. Alors, les questions se répètent. Le bonus de fidélité. Vous allez le recevoir lorsque tout le monde passe à votre rue parce que ça sera fait seulement avec les jetons votre rue. Alors, l'USDU dans votre porte-monnaie directement, ça, c'était notre tâche qu'on voulait développer. On en parlait, mais pour l'instant, vous savez, on a repoussé cette tâche. L'USDU s'achète, se vend la bourse sans problème et la fonctionnalité. Nous, on essayait, on pensait au Quantum. Il y a beaucoup de banques qui rejettent les paiements avec Quantum parce que, en fait, ça, c'est l'achat de la devise crypto. Vous savez, ce n'est pas tous les émitants des cartes qui soutiennent cette opération. Alors, Quantum, ce n'est pas toujours bien pour l'utiliser. Et Quantum veut que ce système soit reconnu par toutes les banques. Ils vont recevoir leur licence et toutes les cartes vont accepter cette devise. Et au mois de juin, notre tâche et la tâche qu'on a avec nos développeurs. Alors, ce sont les limites du retrait. Maintenant, c'est 50 et, vous savez, notre tâche est de travailler avec un USDU même. Vous pouvez faire la conversion dans un USDU. Maintenant, c'est 50. Alors, je pense qu'au début de juin, cette somme, ça va être diminué jusqu'à 10 dollars peut-être pour ne pas accumuler des ordres pour 50 dollars. Alors, mes chers amis, on est appuisés avec notre temps. Alors, je vous remercie. Alors, bonne chance. Soyez de bonne humeur. Sous-titrage Société Radio-Canada